Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis Victor Tramon, psychologue clinicien. J'ai travaillé pendant deux ans au CHU de Saint-Etienne dans une équipe mobile de crise sur un programme un peu plus pour des patients chroniques, donc à long cours, et dans un hôpital de jour spécialisé dans les troubles de la personnalité. Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui sur la première partie de ce retour de congrès, c'est un travail qui est issu de ce que j'ai pu pratiquer en équipe mobile de crise et en hôpital de jour, donc pour les troubles de la personnalité borderline, avec une confrontation à des crises de tous types, émotionnelles, délirantes, relationnelles, suicidaires, etc. Et la deuxième présentation, ce sera sur le modèle de Daniel Kahneman, dont on parlera un petit peu plus, et qui a été réalisé par Bruce Lees. Je vous le présenterai aussi dans l'introduction de ce retour de conférence, enfin ce retour d'atelier, pardon, et donc qui parle un petit peu plus des biais cognitifs, des processus cognitifs et de comment ça peut s'appliquer à la psychothérapie et à ses praticiens. Je vais vous proposer qu'on commence tout d'abord par la conférence que j'ai eu l'occasion de donner. Mais je n'ai pas à présenter le congrès. Et donc, le congrès de la Société d'exploration pour l'intégration en psychothérapie, c'était le 38e, du coup, en avril dernier. Il s'est déroulé à Lausanne. Et c'est un congrès qui rassemble vraiment beaucoup, beaucoup d'approches, beaucoup de modèles différents, qui sont tous plutôt ancrés dans une perspective empirique de validation. Et dont Wely Kramer, qui a écrit un ouvrage sur la thérapie sans assurer les émotions, est le président actuellement. Donc, voilà. Donc, je vais vous proposer qu'on commence maintenant et qu'on parle un petit peu des compétences au processus. Donc, c'est le panel qu'on a donné durant le congrès de la CEPI. Et dans ce panel, ce que j'ai proposé, c'est une perspective sur le thérapeute face à la crise, la mise à mal de ses compétences et l'activation de ses processus. Cette conférence, quand je l'ai construite, elle est partie de constats personnels de cette sensation que j'avais en tant que jeune thérapeute de sortir de l'université avec un manque de compétences relationnelles face à les dysrégulations, face au contre-transfert, face aux ruptures d'alliances. Et de manière un peu plus globale, face à la détresse psychique des patients et face à la détresse que ça me faisait ressentir à moi aussi. Et pour l'aborder, je vais vous proposer qu'on parle un petit peu déjà de qu'est-ce qu'une compétence en psychothérapie. Freeman nous propose une définition en 90 du clinicien. Il parle des techniciens, des magiciens et des cliniciens. Les techniciens qui seraient, les praticiens qui auraient des habiletés, mais sans théorie globale, sans philosophie et sans mécanisme de changement. Les magiciens, ce seraient ceux qui ont un aura, un pouvoir de guérison. On peut parler de Milton Erickson, par exemple, dont beaucoup parlent comme de quelqu'un qui avait cette aura de guérison. Et ça repose plutôt au niveau des magiciens sur la personne. Et ce que Freeman nous dit, c'est que les cliniciens, c'est un alliage des deux. C'est quelqu'un qui mêle une théorie scientifique, des compétences techniques et un ensemble de qualités personnelles et relationnelles. Et on va le voir, les composantes qui sont aujourd'hui désignées comme les composantes des compétences en psychologie et en psychothérapie, elles sont assez proches de ce que proposait Freeman. Donc, cette définition, ces trois composantes, elle est issue d'une grande conférence sur les compétences, justement, en psychologie. Et elle a été retranscrite dans un papier de Caselot et collaborateurs. Et eux parlent de trois composantes, du coup, les connaissances, les habiletés et les attitudes. Les connaissances, pour eux, c'est le savoir déclaratif. Ça va être tout ce qui module et qui dirige la transmission de la technique. Si on prend l'exemple de l'empathie, ça va être qu'on a des connaissances sur l'empathie. On sait que ça favorise la compréhension de soi et ça favorise aussi un lien affectif qui est, par exemple, nécessaire à l'expérience émotionnelle correctrice en thérapie. Et donc, ces connaissances qu'on a sur l'empathie, elles vont permettre d'orienter son utilisation. En plus de ces connaissances, il y a des habiletés. Et là, ça va être plus le savoir procédural. Ça va être toutes les stratégies et techniques. Dans l'exemple de l'empathie, on a les reflets simples, les reflets complexes qui sont très utilisés dans l'entretien motivationnel. On a notre fameux « hum hum ». On a aussi la précision avec laquelle on perçoit correctement l'état émotionnel et cognitif du patient. Avec quelle précision on arrive à prendre sa perspective ? Avec quelle précision on arrive à ressentir ce qui se passe en lui au moment où ça se passe ? Et enfin, il y a la question des attitudes, des postures. Dans l'exemple de l'empathie, ça va être la modulation du verbal et du non-verbal pour adopter une posture de soutien. Donc, toute cette attitude globale qu'on va avoir aussi de se pencher sur la compréhension du patient. À cela, Hill & Knox, dans une revue sur la supervision et la formation, ajoute un aspect intéressant à la notion de compétence, c'est la réactivité au contexte. Quand et pourquoi on va utiliser ces connaissances, ces attitudes, ces habiletés ? La réactivité au contexte et aux besoins du patient, elle est citée d'ailleurs comme une des compétences aussi, une méta-compétence, et comme celle la plus importante en psychothérapie. C'est vrai que c'est une façon de le voir. Moi, je préfère l'avoir comme une des composantes de la compétence. Pour moi, toute compétence devrait être réactive au contexte. Et cet avis est étayé, bien entendu. En tout cas, c'est un avis qui est partagé par plusieurs auteurs sur le concept de compétence. Quand on reprend notre exemple de l'empathie, le quand et le pourquoi, ça va être de savoir que parfois, l'empathie, elle va être trop intrusive, elle va être trop directive ou trop étrangère à l'habitude du client. Donc, on va devoir la moduler. On va devoir être réactif à ce contexte-là. Ici, par exemple, les clients qui seraient très centrés sur quelque chose d'assez… Je n'ai pas la traduction, mais de business-like, de centrés vraiment sur le business et qui seraient un peu étrangers à cette culture de l'empathie, de cette posture un peu trop… qu'ils jugeraient trop intrusive ou trop étrangère. Et enfin, toujours sur cette notion de compétence, c'est ce que Binder et Stroop proposent dans leur travail sur les processus négatifs de la psychothérapie. Ils ont écrit un article aussi en 2010 qui reprend leurs études. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il y aurait des comportements inappropriés à inhiber quand on met en place une compétence et qu'il va falloir donc minimiser ces comportements inappropriés. Dans l'exemple de l'empathie, ça va être pour faire preuve d'empathie, on va devoir inhiber notre irritabilité ou notre froideur ou encore la détresse émotionnelle qu'on peut ressentir à certains moments. L'empathie contenant d'ailleurs une composante de régulation émotionnelle. Et donc, avec cette définition des compétences, je vais vous proposer que maintenant on aille voir pourquoi aborder cette notion de processus, pourquoi des compétences au processus. Pour parler de l'apport du concept de processus, j'aimerais vous parler tout d'abord de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à préciser quelles sont les compétences, comment les évaluer et comment les former. Et toute cette littérature, justement, toute la littérature sur les compétences pointe cela. Toute la littérature aussi sur la formation pointe cela. Cette difficulté qu'on a à rassembler tout le savoir et toute la littérature scientifique pour créer quelque chose de cohérent pour la psychothérapie. Et tout d'abord, j'aimerais aussi évoquer cette étude qui date de 1993 de Henri et collaborateurs, qui est l'étude Vanderbilt. En fait, ils ont construit une formation à la thérapie psychodynamique et une thérapie psychodynamique à court terme. Et ils l'ont construit et ils sont allés voir est-ce qu'elle marchait pour améliorer la capacité des thérapeutes à construire une alliance thérapeutique. Et durant cette étude, ils se sont rendus compte que leur formation était en fin de compte néfaste pour l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire que les thérapeutes avaient développé des comportements d'hostilité, des comportements autoritaires et des comportements défensifs. Ce que nous montre l'étude, c'est que les compétences relationnelles, elles sont médiatisées par des facteurs émotionnels et personnels complexes. Et ici, à vouloir développer ces compétences relationnelles, ils avaient développé encore plus de rigidité chez les thérapeutes. Le concept de processus, j'ai choisi la définition du dictionnaire de l'APA qui nous dit que ce sont des facteurs interpersonnels, affectifs, cognitifs ou comportementaux qui opèrent durant le cours de la thérapie et qui influencent son avancée ou le cours du comportement. Donc là, volontairement, j'ai choisi une définition qui englobe et le thérapeute et le patient. Je pense qu'il est à rappeler que la définition de processus pose encore question même aux experts de cette question. Donc, l'idée ici de cette conférence, ça va être d'aller s'intéresser au processus du thérapeute et en quoi ça impacte ses compétences. On va s'intéresser au processus en allant regarder les mécanismes de changement, les médiateurs du mieux-être et du mal-être. Par exemple, médiateur du mieux-être, l'autocompassion, et médiateur du mal-être, l'évitement expérientiel. Et on va s'intéresser au processus comme l'indique aussi son sens littéral, qui est que le processus est une transformation, un mouvement en avant. Ce n'est pas un résultat, ce n'est pas séquentiel, mais c'est continu et dynamique. Et on va l'illustrer vraiment, cette définition de processus, en détail, avec l'acceptation. Donc, concernant le plan, on va d'abord parler de la compétence de transmettre l'acceptation de l'autre. Donc, une des variables rogeriennes, c'est le regard positif inconditionnel, aussi appelé acceptation de l'autre. Et là, on va parler de la compétence du thérapeute à transmettre cette acceptation. Et pour parler de cette compétence, on va aller voir le processus d'acceptation du thérapeute. On va ensuite parler de la métacommunication comme compétence. On va voir qu'il y a un ensemble de stratégies techniques, de connaissances et de postures, d'attitudes concernant la métacommunication. Et pour parler de cette compétence de métacommunication, on va aller voir le processus de régulation émotionnelle du thérapeute. Pour illustrer tout cela, je vais vous parler du cas de Denise que j'ai rencontré dans le cadre de l'équipe mobile de crise. Elle vient me voir pour une évaluation psychologique. Et il y avait aussi un objectif qui était de favoriser l'accès aux soins. Ça, c'était plus l'objectif de l'équipe mobile. Et elle, sa demande, c'était vraiment une évaluation psychologique avec une hypothèse diagnostique qu'elle avait déjà bien en tête. Elle est étudiante en droit. Elle a vécu de multiples traumatismes infantiles et avec les soins. Et elle a un parcours assez chaotique, avec une faible socialisation, ancienne polyaddicte, beaucoup de comportements autodommageables et des crises suicidaires par le passé. Ce qui nous intéresse ici, c'est que son style interpersonnel, il était très hostile et très dominant. Il y avait une forme d'instrumentalisation de l'autre. On était là uniquement pour lui donner sa réponse. Et c'était tout. Et elle ne voulait pas avoir affaire à nous autrement. Et il y avait, en fait, ce style interpersonnel, on en reparlera un petit peu, mais c'était plus un évitement de l'intimité pour éviter le risque d'être blessée. Ce qui était adaptatif étant donné le contexte dans lequel elle avait été de maltraitance extrême. Des comportements hétéro-agressifs inquiétants vis-à-vis de son chien qu'elle avait violenté et de manière verbale aussi vis-à-vis de nous, où elle nous disait, je vous sauterai dessus si je ne savais pas qu'on allait m'enfermer derrière. Donc, pourquoi le cas de Denise ? Parce que ça a vraiment été une mise à mal de mes connaissances, mes habiletés techniques et ça a vraiment présenté une difficulté à maintenir une posture, une attitude positive vis-à-vis d'elle. Et donc, vis-à-vis de Denise, ça a été très difficile de lui transmettre justement cette acceptation, étant donné ce style interpersonnel. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette compétence qui est décrite beaucoup dans le champ humaniste. Et pour la décrire, je vais vous parler un petit peu de comment Rogers déjà en parlait en 1957. Pour lui, c'était une des conditions facilitatrices et c'était initialement plus une attitude à développer qu'un ensemble de techniques. Et ce qu'on va voir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a développé un ensemble d'habiletés techniques, de ce que certains appellent les helping skills, de connaissances les concernant, qui selon moi, la place au rang de compétence et non pas seulement simplement d'attitude. Ces caractéristiques, c'est que transmettre l'acceptation de l'autre, c'est diriger vers l'autre et son expérience. Dans le cas de Denise, j'avais peu accès à des éléments la concernant et son expérience, l'expérience que je faisais d'elle, était extrêmement aversive, étant donné ce style interpersonnel hostile. Et ça peut être aussi dirigé vers la nature de la relation. Et cette relation, elle allait à l'encontre avec Denise, elle allait à l'encontre de ce qui semble nécessaire dans une relation thérapeutique pour moi. Cette compétence, elle est dirigée par un ensemble de connaissances. Par exemple, on connaît les bénéfices de transmettre l'acceptation de l'autre, qui est d'augmenter l'autonomie de la personne, de favoriser l'intimité dans le lien ou encore d'enlever la vigilance interpersonnelle. Ça, c'est Greenberg qui propose ça en 94 dans un ouvrage sur l'acceptation et le changement. Ici, ces connaissances, elles étaient assez critiques de les avoir puisque plus j'allais continuer à agir sur un mode hostile ou tout du moins froid, plus elle, elle allait continuer sur son style d'hostilité également, dans un principe de complémentarité, avec cette idée que ce que nous disent les interpersonnalistes, c'est vraiment cette idée que sur un continuum chaleur-hostilité, le principe de complémentarité fait que plus on va être dans une interaction chaleureuse, plus la personne va répondre par une interaction chaleureuse, plus on va être dans une interaction hostile, plus la personne va répondre par de l'hostilité. Donc, il y avait cette idée que ça pouvait comporter des bénéfices l'autonomie, l'intimité et enlever la vigilance interpersonnelle. Au niveau de l'attitude, cette compétence, ça va être par exemple d'être dans un intérêt consistant, authentique et non critique et une tolérance pour tous les aspects du client. Ça va être une posture de non-jugement et d'appréciation et ça va être un abandon des préconceptions, des attentes, des valeurs personnelles, des préférences et des standards du thérapeute. Dans le cas de Denise, c'était empêché parce que ses comportements heurtaient profondément mes valeurs et j'avais une attente aussi que son style hostile s'apaise parce que j'avais l'impression qu'il m'empêchait de continuer ce que j'avais commencé avec elle, ce travail qui aurait pu être thérapeutique. Au niveau des habiletés, on peut parler dans le cadre de la compétence de transmettre l'acceptation de l'autre, de la discrimination et l'inhibition des jugements qui va être une compétence interne. Donc, on va repérer ces préconceptions, on va repérer ces jugements et on va les inhiber. Et on peut aussi parler des valorisations. de valorisation ou de donner de la valeur au patient de façon verbale ou non verbale. Certaines études parlent aussi de la voix qui serait très importante pour donner cette idée, pour transmettre cette acceptation de l'autre. Pour le coup, avec Denise, je n'arrivais pas à exprimer cela puisque les attaques successives provoquaient davantage de la colère, de la peur et de la honte qui amenaient des évitements, de la froideur ou encore des tentatives de changement de l'autre. On sait aussi que dans le cadre de l'acceptation de l'autre, il va falloir inhiber certains comportements comme certains comportements comme le contrôle et l'évitement. L'Inéane nous parle par exemple de la peur du thérapeute que le patient détruise la thérapie ou qu'il se suicide et c'est ce qui mène aux tentatives de contrôle et à la rigidité. Également, Kocham nous parle d'un auteur qui a fait une étude qualitative sur l'acceptation, nous parle de la relation thérapeutique comme un nid à évitement dans la mesure où il y a de nombreuses expériences qui sont la plupart du temps désagréables que nous partage le patient et donc qu'on peut potentiellement vivre avec lui. Et enfin, Hayes parle également de ces efforts de changement de l'autre qu'il va falloir inhiber parce que ça pourrait perturber la relation voire amener à de la dévalorisation de l'autre. Et donc, cette compétence de transmettre l'acceptation de l'autre elle était empêchée et la porte par laquelle j'aimerais qu'on puisse aller regarder ce problème, cette difficulté à mettre en place cette compétence, c'était d'accepter mon expérience de thérapeute. Tout ça au service de la relation thérapeutique. Donc, on va essayer de décrire ce processus de manière un petit peu dynamique à travers mon expérience interne vis-à-vis de Denise. Premièrement, le processus d'acceptation, c'est un processus où il y a une nécessité d'abandonner les tentatives de changement et de contrôle. Ça veut dire identifier la lutte, identifier les évitements, là où dans le cadre de Denise, ça ne marchait pas étant donné que ça avait des conséquences négatives, on n'arrivait pas à construire d'alliances thérapeutiques ensemble, et ensuite d'abandonner toutes ces stratégies. Les auteurs parlent de cesser la lutte dans le cadre du processus d'acceptation. Mes tentatives de contrôle étaient manifestées avec Denise par des consultations plus longues où je m'efforçais de recadrer pour neutraliser son style interpersonnel. J'évitais aussi parfois de discuter de ce style ou encore je changeais de sujet. Il y avait aussi de l'agitation, de la colère et un malaise non exprimé et que je me refusais aussi. Et il y avait cette idée de ne pas en parler en supervision que j'ai remarqué aussi a posteriori. Deuxième composante du processus d'acceptation, c'est la conscience de toutes les règles et les jugements à propos de l'expérience. Tout ça pour arriver à cette posture non-jugeante et de distanciation. Ici, il y avait ce portrait culturel du bon thérapeute immunisé contre les émotions désagréables. La colère, la peur. Dans le cadre de Denise, il y avait aussi cette règle de je ne dois pas parler de ma colère, je dois apprécier tout ce qu'elle est qui faisait que je ne pouvais pas justement arriver à abandonner toutes ces stratégies de contrôle. Une troisième composante, c'est la reconnaissance de la détresse en tant que résultat compréhensible du contexte et de l'expérience. Et ça, c'est qu'importe la précision ou la véracité. Certaines thérapies parlent de symbolisation de l'expérience. Certaines thérapies humanistes, notamment les thérapies centrées sur les émotions, etc. Donc, ici, il y avait un questionnement de ma compétence, il y avait un questionnement de ma propre compétence de thérapeute qui émergeait du fait que je n'arrivais pas à construire cette alliance thérapeutique avec Denise. Et un sentiment aussi de danger en séance étant donné ses menaces et ses comportements hétéro-agressifs passaient également. Et une peur de l'escalade si je parlais de son hostilité. Quatrième composante, ce serait la volonté à l'expérience émotionnelle et sociale, le fait de s'approcher. C'est ce que certains auteurs appellent aussi le saut en avant. Face à l'expérience, on s'y confonte, on s'avance et on va l'explorer. Donc, avec certaines composantes dans ce processus, c'est souvent la définition qu'on entend quand on parle d'acceptation, cette volonté à l'expérience et on rajoute souvent cette idée dans l'instant présent avec curiosité. Donc, ce saut en avant, il est sans aucun contrôle. Ça représente le fait, ici, ça représentait le fait de reconnaître en séance, je vis son hostilité mal et comme douloureuse. Je me sens blessé en colère vis-à-vis de ses attaques continues face à notre équipe et à moi-même. J'ai peur aussi de la blesser et d'impacter à nouveau son parcours de soins. Et ça, c'est cette idée vraiment d'exploration sans toutes les tentatives d'évitement et sans verbalisation plus que nécessaire que nous proposent les auteurs quand ils nous parlent d'acceptation. Ensuite, il y a cette idée de nouveau sens à l'expérience qui peut arriver ensuite de transformation d'aversif à non-aversif voire attractif. Cette expérience d'être blessé, ici, avec Denise, d'être en colère, de peur, le sens qui a été apporté à travers ce travail d'exploration, ça a été de me dire que je pouvais faire un travail avec elle là-dessus, que ça pouvait être une opportunité justement pour elle, que ses comportements offensifs ou blamants, c'était une occasion d'avoir des informations et sur elle et sur moi. Et du coup, cette expérience devenait progressivement appétitive, attractive. et enfin, on parle de liberté face à l'adversité dans le processus d'acceptation, de pouvoir aller vers des actions valorisées, d'être présent et de faire ce qui marche. L'acceptation n'est pas une fin en soi, mais un processus qui permet d'arriver à un but. En cessant de tenter d'éviter ou de contrôler mon expérience, j'ai pu manifester de manière concomitante de l'intérêt pour ce qu'elle amenait sur le moment et ce qu'elle était. j'ai pu verbaliser de la stimulation intellectuelle dans nos échanges à côté de la colère que ça pouvait me provoquer et cette acceptation de ma propre expérience, elle m'a permis de mieux m'engager vers ma valeur d'essayer d'aider de construire une relation thérapeutique avec Denise. Voilà, j'espère avoir illustré un petit peu mon propos sur qu'est-ce que pourrait apporter le processus d'acceptation à la compétence de transmettre l'acceptation de l'autre. Je vais vous proposer qu'on continue d'illustrer cette idée d'utiliser les processus pour informer les compétences à travers une autre compétence, celle de métacommunication qui est davantage orientée vers un changement du style interpersonnel de l'autre. On va vraiment tenter de modifier là où transmettre l'acceptation de l'autre, ça va plus être une compétence d'acceptation. Concernant la compétence de métacommunication. Cette compétence est issue du courant interpersonnel et systémique. Notamment, Safran et Muran qui ont publié un ouvrage en 2000 sur résoudre les ruptures relationnelles. Le titre est mis dans les références, je ne me souviens plus exactement du titre. Je crois que c'est « Réparer les ruptures d'alliances dans la thérapie. » Quelque chose dans le genre. Par contre, c'est un ouvrage qui n'a pas été traduit, qui est très intéressant sur l'aspect métacommunication et rupture d'alliances. Et dans les courants systémiques, la métacommunication est aussi beaucoup mentionnée. Et on va voir que la définition que je donne de cette compétence est informée de ces deux courants. Ce que nous disent du coup Batslavik, Bivine et Jackson dans leur ouvrage sur une logique de la communication, c'est que la métacommunication, c'est passer du contenu à la relation. C'est autrement dit communiquer sur la communication. Une autre manière de le dire, c'est de passer du fond à la forme. Dans le cas de Denise, ça pouvait donner, par exemple, quand elle me disait de toute façon elle sert à quoi votre équipe, à rien, elle lui dit je me sens brusqué et j'ai l'impression de ne pas pouvoir vous aider quand vous mentionnez mon équipe de cette manière. Donc là, on est en train de communiquer sur la communication. Les systémiques nous disent également que la métacommunication, c'est réajuster les messages. Comment je vous vois et comment je vous vois me voir. Concernant la compétence de métacommunication, au niveau des connaissances, ça va être de connaître quels sont les marqueurs interpersonnels pour aider le patient à devenir conscient de son rôle dans l'interaction tout en maintenant sa propre responsabilité de thérapeute. Donc, un ensemble de connaissances concernant cette compétence, ça va être de connaître ces marqueurs interpersonnels. D'ailleurs, l'ouvrage de Safran et Muran est très, très bien. Safran et Muran est très, très bien pour découvrir un petit peu ces marqueurs interpersonnels. Il y a également des attitudes. Ça va être une attitude d'exploration collaborative dans l'instant présent, centrée sur l'ici et le maintenant, avec cette idée que dans la métacommunication, le là-bas et ailleurs qui s'opposent du coup à l'ici et le maintenant, ça nous permet moins le changement. C'est moins une opportunité que l'ici et le maintenant. Et des habiletés, donc des compétences, pardon pour le terme compétences, ça va être plus effectivement habiletés, donc des stratégies de dévoilement de soi, d'identification des émotions de l'autre et de feedback interpersonnel. Par exemple, un feedback spécifique, est-ce que vous avez remarqué que votre voix a changé comme si vous aviez une émotion au niveau de la gorge ? Ça, ce sera une métacommunication. Ou alors, moins spécifique, plus général, je vous vis comme très en retrait en ce moment. Est-ce que c'est le cas ? Voilà. Et enfin, dernière composante de cette compétence de métacommunication, ça va être d'inhiber certains comportements. Donc, inhiber certains comportements, ça va être par exemple la suractivation émotionnelle. Donc, la métacommunication ne peut pas aboutir si le thérapeute ne prend pas la responsabilité de son ressenti et le régule avant d'en parler. Ou encore, l'interprétation. Certains auteurs parlent du fait que quand on métacommunique, on a besoin de parler de l'issue et de maintenant de prendre sa responsabilité et interpréter, ça peut justement braquer le patient. Et donc, pour cette compétence de métacommunication, je vais vous proposer qu'on parle un petit peu de comment est-ce que ça a pu se manifester avec Denise de réguler l'émotion. Réguler l'émotion qui était présente dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Donc, réguler l'émotion, c'est quoi ? C'est influencer la présence, son intensité et sa durée. Donc, ça, c'est une définition assez classique de Gross et Thompson. Et ici, ça a pris la forme de réduire les stratégies de distraction et les ruminations sur le cas de Denise. Donc, ça a été, par exemple, réduire aussi les distractions de sa communication, de sa communication hostile, donc d'interrompre la procédure d'évaluation psychologique, d'interrompre la procédure et de changer d'approche pour se concentrer justement sur nos intérêts. interactions. Une réduction des ruminations pré- et post-séance en planifiant un temps de débriefing avant et après la séance pour réduire les facteurs de vulnérabilité au niveau de ces ruminations. Donc, par exemple, aussi de ne pas mettre de consultations trop coûteuses en énergie avant ou après Denise. Ça a été également d'utiliser la stratégie, je ne sais pas si chaque personne, si tout le monde est familier avec le modèle de l'Inan, mais la stratégie d'agir à l'opposé. Agir à l'opposé de l'émotion, c'est modifier l'expression de l'émotion et l'action. En tout cas, c'est comme ça que ça a précieux. L'idée, c'est que l'émotion a un ensemble de composantes et sur ces composantes, on va essayer d'agir totalement à l'opposé de ce que nous dit l'émotion. Par exemple, si je suis dans une dynamique de peur et d'évitement, je vais tenter de m'approcher. Si je suis dans la colère et que je veux attaquer, je vais tenter justement de plus soigner la personne, de plus être dans de la douceur, etc. Dans les problématiques de honte, on a souvent envie de se cacher, mais là, on va essayer de se montrer quand on veut agir à l'opposé pour réguler l'émotion. Donc ici, agir à l'opposé, c'était plutôt agir à l'opposé de l'expression de ma colère, en manifestant plutôt une posture ouverte et de la validation de son hostilité. Donc, en manifestant une posture ouverte corporellement. Il y avait également cette idée de résolution de problème pour réguler cette émotion, passer du pourquoi au comment. Donc, passer de pourquoi elle agit comme cela, qui est dans un mode assez ruminatif, à comment on va faire pour lui permettre de récupérer du soutien interpersonnel, malgré tout ça. Et donc, cette régulation de l'émotion que j'ai pu entamer avec Denise, ça a servi la métacommunication et ça a permis justement de, à travers cette répétition de la métacommunication sur un style chaleureux, d'atteindre une bonne alliance thérapeutique et d'atteindre de la confiance puisqu'elle a pu verbaliser sa peur de perdre le contrôle et les difficultés que ça engendrait de son hostilité. Avec également un accord sur le travail concernant ses crises d'agressivité contre son chien et un accord sur le fait que je lui pointe systématiquement ses communications pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, un accord sur les tâches, un accord sur les objectifs et un lien affectif puisqu'elle pouvait parler de ses vécus qui sont les trois composantes de l'alliance thérapeutique. Pour conclure, c'est une présentation qui était un petit peu inspirée du modèle dialectique de l'Inean adapté aux thérapeutes avec une compétence de changement, la métacommunication, et une compétence d'acceptation, transmettre l'acceptation de l'autre, qui étaient tous les deux aidés par un processus de changement du côté du thérapeute, donc sa régulation émotionnelle, on va essayer de modifier l'intensité, modifier la présence de l'émotion, et une compétence d'acceptation, on n'est plus du tout dans une dynamique de modifier, on est vraiment dans une dynamique de simplement voir l'émotion et de s'en approcher. Et donc, l'idée serait peut-être de pouvoir balancer, de pouvoir trouver un équilibre entre ces compétences d'acceptation, ces compétences de changement comme ce que nous propose l'Inean pour nos patients. J'espère que c'était clair, vous aurez toutes les références à la fin des deux présentations, je ne sais pas quelle heure il est, mais si certains ont des questions, des retours, avec l'idée aussi qu'on est plus propice à apprendre quelque chose si on l'applique à nous-mêmes, plus que si c'est sur un cas général, donc n'hésitez pas à partager aussi vous comment vous réagissez et comment ça fait écho à votre pratique. Alors, il est 19h37, il y avait une première question pour savoir s'il y aurait accès à ce diaporama-là. Oui, tout à fait. Il y a une possibilité de trouver les références. Tout à fait. Super. Et il y a Jocelyn qui a levé la main. Normalement, Jocelyn, tu as la parole si tu ouvres ton micro. Je n'ai pas du tout vu que j'avais levé la main. Excuse-moi, je suis désolé, je dois appuyer de travers. Ah mince ! Moi qui pensais que tu avais une super question. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Du coup, vous avez la possibilité de lever la main aussi ? Je crois que pour le moment, Victor, c'était très clair. Et du coup, merci pour cette présentation de ce cas, en tout cas. Il y a Agathe qui demande si tu pourrais développer la notion de faire à l'inverse. Agir à l'opposé ? J'imagine. Alors, agir à l'opposé, c'est une stratégie qui est employée dans la thérapie comportementale dialectique de Marshall Inéan. C'est une stratégie, du coup, en fait, c'est dommage que je n'ai pas de diaporama, ça aurait été vraiment utile de pouvoir vous montrer son modèle des émotions. En fait, ce qu'elle propose, c'est qu'une émotion, ça va être un événement déclencheur. Cette émotion, elle va avoir une expression, elle va avoir des changements neurophysiologiques, etc. elle va avoir des actions, elle va avoir également je pense que là, déjà, on a pas mal de composantes, je n'ai pas exactement tout le modèle en tête, mais en fait, agir à l'opposé, on va pouvoir agir sur chacune des composantes de l'émotion. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la honte, on va avoir plutôt dans la honte des situations qui vont les déclencher et imaginons que ce soit une situation où ce ne serait pas efficace de montrer de la honte, eh bien, au lieu de l'exprimer par le fait de vouloir se cacher, on va l'exprimer par le fait de se révéler, se montrer aux autres. Si on veut agir à l'opposé de l'influence biologique qu'a la honte, par exemple, je vais me sentir en retrait, je vais avoir peut-être une réduction du rythme cardiaque, je vais être un peu passif dans une baisse d'énergie à cause de cette honte, eh bien, pour agir à l'opposé, je vais faire tout l'inverse. C'est-à-dire que je vais activer mon corps, je vais me mettre à, je ne sais pas, faire du sport, je vais essayer peut-être de sourire même dans les problématiques de tristesse aussi, agir à l'opposé, ça va être de mettre un demi-sourire sur son visage ou de mettre un sourire plein. Donc, en fait, c'est ce que propose l'Inean et qui fonctionne très bien pour réguler les émotions, surtout dans le cadre de problématiques de dysrégulation émotionnelle, donc pour les troubles de la personnalité borderline, ça va vraiment marcher pour réguler l'émotion sur ces différentes composantes. J'espère que c'était un peu plus clair. peut-être que pour moi, il n'y a pas de questions particulièrement. Je peux donner la parole à Agathe, peut-être qui permettra de dire si c'était plus clair ou pas. Oui, on m'entend ? Oui. Merci. Merci pour la réponse. En fait, pour la honte, je voyais bien comment c'est difficile. Je pense que c'est d'un très grand coup pour le thérapeute d'aller à l'opposé de ses émotions. En fait, par exemple, prendre soin en étant en colère, c'est extrêmement difficile. Se dévoiler quand on a honte, c'est extrêmement difficile. Donc, je ne sais pas. En fait, la question, c'est plutôt comment on gère le coup d'agir à l'opposé de ce qu'on ressent. C'est pour ça que ça va être assez intéressant. La manière dont je l'ai utilisé, c'était vraiment modifier l'aspect postural aussi. C'est-à-dire qu'au moment où on est en colère ou au moment où la personne nous apparaît, là, dans le cas de Denise, il y avait une émotion forte et je n'avais pas forcément envie de m'approcher d'elle, de m'approcher de son expérience. Et donc, c'était simplement de me rapprocher physiquement aussi et de me mettre dans une posture d'ouverture, d'ouvrir les mains. Et c'est ce que nous apprend justement ce modèle de l'Inean, c'est qu'agir à l'opposé, ça va fonctionner dans la mesure où, par principe d'association, si on n'est pas en train de froncer les sourcils et qu'on n'est pas en train de serrer les poings, on ne va pas entretenir cette colère et ça va la réguler. En modifiant l'expression, on modifie toutes les composantes. C'est une perspective assez systémique des émotions. C'est que si on agit sur une des composantes, on agit sur toute l'émotion. D'accord. Donc, la sienne propre et celle de... Non, la nôtre, je veux dire, toutes les composantes de notre émotion. C'est-à-dire que si j'appuie sur le changement biologique, je vais aussi appuyer sur l'expression, sur l'action et sur mon appréhension, sur les pensées que j'ai par rapport à la situation, etc. D'accord. C'est plus clair ? Oui, oui, merci. Je vous en prie. Je vais faire le timekeeper, Victor. Oui ? Je pense qu'il faut que tu passes à la deuxième présentation si on veut avoir un temps de questions à la fin. Bien amusé. Deuxième présentation, c'est un atelier auquel j'ai assisté sur l'intégration des processus empiriques de base des sciences cognitives. C'est le professeur Bruce Lees, qui est professeur de médecine familiale et de psychiatrie à l'Université du Kansas et donc qui a accepté que je vous représente son atelier de manière assez résumée. On n'aura pas le temps de couvrir tout ce qui a été vu durant l'atelier et j'ai aussi nourri un petit peu tout de même ma présentation de mes connaissances sur le modèle de Daniel Kahneman. C'est surtout basé sur cet ouvrage de Daniel Kahneman de 2011 qui s'appelle Thinking Fast and Slow qui a été traduit en français sous le nom de, je crois, système 1, système 2 et qui est le seul psychologue à avoir gagné un prix Nobel. qui est le seul psychologue à avoir gagné un prix Nobel un prix Nobel de l'économie qu'il a gagné à travers ses travaux avec Amos Tversky sur ce dont on va parler en fait sur les biais cognitifs et les heuristiques. Et donc, le sujet de cet atelier c'était comment les sciences cognitives peuvent nourrir la psychothérapie. Donc, l'idée ça va être comment est-ce que ces sciences cognitives elles peuvent servir aux patients mais aussi elles peuvent servir à nous questionner nous-mêmes. Et je m'excuse d'ores et déjà pour les neuropsychologues dans l'audience parce qu'il y a peut-être des erreurs de traduction sur certains concepts issus des sciences cognitives ou des cognitivistes dans la salle. C'était parce qu'il y a beaucoup de traductions cet atelier était en anglais du coup pour ce congrès et l'ouvrage de Daniel Kahneman je l'ai lu en anglais donc les domaines abordés c'est les processus duels surtout on va passer énormément de temps là-dessus que Daniel Kahneman appelle le système 1 et système 2. On va parler un petit peu des fonctions exécutives de la notion d'efforts cognitifs les biais et les heuristiques d'intuition d'expertise et de compétences. Je vais vous proposer qu'on commence directement par aborder le modèle de Daniel Kahneman le modèle de Daniel Kahneman qui postule qu'il y aurait deux systèmes un système 1 et un système 2 le système 1 ce serait un système automatique le mode par défaut ce serait un système rapide et efficace c'est-à-dire qui minimise les efforts et qui optimise les performances il fait des modèles et des prédictions à court terme qui sont généralement exacts il est sans effort ou presque il est involontaire et il est intuitif donc sur le plan phylogénétique ce serait les régions plus anciennes du cerveau qui ont eu du temps pour perfectionner leur fonctionnement et qui peuvent servir une performance de tâche beaucoup plus efficace beaucoup plus efficiente que le cortex préfrontal donc ce serait vraiment ce système automatique de réponse qu'on a et qu'on utilise la plupart du temps dans le quotidien le système 1 propose des raccourcis qui réduisent la charge cognitive qui réduisent la charge cognitive de toutes les actions qu'on va opérer et enfin il génère des impressions des sentiments des jugements et il se sent sur les preuves existantes un exemple d'activité du système 1 ce serait de détecter qu'un objet est plus distant qu'un autre ce serait également d'orienter la source d'un son soudain ou encore de faire un visage de dégoût face à une image horrible ou de répondre à 2 plus 2 tout ça ce serait le système 1 qui automatiquement intuitivement va se mettre en route et nous permettre de répondre à notre environnement le deuxième système c'est le système 2 et ce serait un système beaucoup plus coûteux beaucoup plus délibéré qui s'occupe des calculs complexes qui est intentionnel réflexif et plus lent donc c'est l'ensemble des fonctions exécutives ce serait lui qui gère et qui contrôle les pensées les actions qui sont suggérées par le système 1 donc qui s'occupe de la mentalisation ce serait lui qui recherche les souvenirs qui est associé à l'attention la concentration l'agence et le choix qui demande et répond aux questions et ces bénéfices de ce système 2 ils peuvent être illustrés par les études sur le délai de la gratification donc le délai de la gratification c'est certains d'entre vous doivent connaître c'est l'étude du marshmallow on met des enfants dans une pièce on leur met un marshmallow devant eux et on leur dit que s'ils attendent 15 minutes ils vont en avoir un deuxième et cette étude elle a montré que le fait d'oublier un plaisir immédiat pour une plus grande récompense par la suite elle révèle des écarts très différents des différences vraiment entre les enfants qui résistent et les enfants qui ne résistent pas directement après ils ont mesuré leurs fonctions exécutives dans des tâches cognitives et il s'est avéré que ceux qui résistaient avaient de plus hauts scores dans les mesures de fonctions exécutives ils avaient également une capacité à réallouer leur attention de manière beaucoup plus efficace et ils étaient moins propices à prendre des drogues et ils avaient des plus hauts scores aux tests de QI ils étaient moins propices à prendre des drogues par la suite cette étude elle a été répliquée de nombreuses fois et une des études elle a été une des réplications c'est sur 1000 enfants avec un taux de rétention de 96% sur 32 ans l'étude une étude en 2011 de Moffite et collaborateurs et les enfants qui avaient ce meilleur contrôle inhibiteur entre 3 et 11 ans à travers cette tâche qui attendaient leur tour qui étaient moins distraits qui étaient moins distraits plus persistants et moins impulsifs ils étaient plus propices à être encore à l'école à avoir fait des études à faire moins de choix risqués à moins fumer ou prendre de drogues ils ont développé une meilleure santé physique et mentale ils gagnaient plus ils étaient plus respectueux des lois etc. ce que ça montre c'est que ce système 2 si on est capable de le mettre en place ça a des effets vraiment très positifs ce système 2 il requiert une activation intentionnelle c'est-à-dire qu'il est rationnel mais il est fainéant un exemple d'opération ce serait par exemple de distinguer une voix dans la foule de résister à manger un bonbon en plein régime de chercher des souvenirs pour identifier quel est le son surprenant que vous venez d'entendre ou encore de maintenir un rythme de marche plus soutenu que d'habitude plus rapide avant qu'on parle des limites de système 2 on va parler un petit peu des heuristiques et des biais et donc de quels sont les désavantages de ce système 1 concernant l'aspect automatique le fait que c'est un mode par défaut on sait que ce système 1 il ne peut pas être désactivé je vais vous proposer un petit test qui s'appelle la batte et la balle une batte et une balle coûtent 1,10$ la batte coûte 1$ de plus que la balle combien coûte la balle la plupart d'entre vous intuitivement ont répondu que la balle coûtait 10 centimes la réponse correcte c'est 5 centimes pour que la balle soit 1 euro de plus que la balle il est nécessaire qu'elle coûte 1 euro et 5 centimes et la plupart d'entre vous qui ont fait ce petit test vous êtes probablement confiant vous avez probablement été confiant dans le fait que votre réponse intuitivement c'était 10 centimes ce problème il illustre le principe du moindre effort et le fait qu'on tend à faire des choix qui minimisent l'effort cognitif le fait que ce système 1 est automatique qui ne peut pas être désactivé également ça montre un des autres biais de ce système 1 de cet aspect automatique c'est le biais de disponibilité on fonctionne la plupart du temps avec les informations qui nous viennent en mémoire rapidement ça, ça va concerner tous les stéréotypes et tous les préjugés par exemple plus la personne est différente de nous son style vestimentaire sa couleur de peau plus notre réaction instinctive elle sera influencée par les croyances du groupe dans lequel on s'est construit par également notre biologie et cette réactivité à la culture du patient en psychothérapie c'est un facteur qui attire beaucoup d'attention et qui se révèle relié au résultat thérapeutique donc quand cette compétence de réactivité culturelle du patient ça va être aussi cette capacité du thérapeute à travailler avec des clients divers donc il y a trois composantes de cette réactivité culturelle la conscience les connaissances et les habiletés la conscience ça va être de reconnaître les biais justement ces biais dont on parle actuellement la connaissance ça va être de comprendre les normes et les groupes et les habiletés ça va être de modifier pour adapter justement à la culture du patient ensuite toujours concernant les heuristiques et les biais on peut aborder du coup cette loi du moindre effort qu'on a vue à travers l'exemple de la batte et la balle et qui est qu'on va ignorer les preuves absentes une des illustrations aussi un des principes des maximes de ces heuristiques ça va être le what you see is all there is ce que vous voyez et tout ce qu'il y a donc on va par un effet de cohérence imaginer que sur la base des informations qu'on a on peut dresser un tableau global de la situation si on prend un exemple on vous adresse une patiente Marie qui est inhibée qui fait des attaques de panique quelle thérapie vous lui proposez j'imagine que la plupart d'entre vous en bon TCC vous êtes dit je vais lui proposer de l'affirmation de soi et de l'exposition à ses sensations si on était allé jusqu'au bout on se serait peut-être rendu compte que Marie déteste les choses trop structurées elle aime les thérapies basées sur l'insight et elle ne veut pas avoir de tâches en dehors des séances et ça elle n'en demandera pas et ces éléments-là pourraient nous faire remettre en question le jugement qu'on avait alors qu'on partait tout de suite dans le what you see is all there is donc les personnes ne génèrent pas naturellement d'options alternatives pour les comparer au même niveau et on ne génère pas naturellement de probabilité d'estimation d'utilité pour les différents cours d'action on ne fait pas d'arbre décisionnel naturellement on va tout de suite saisir les preuves qui sont à notre disposition et ça on le reverra encore une fois tout à l'heure quand on parlera justement des études qui sont allées voir justement comment est-ce qu'on prend nos décisions il y a aussi cette idée d'illusion de focalisation on évalue notre vie par des aspects sur lesquels on porte notre attention donc par exemple comment vont nos enfants à l'école quels sont nos grands accomplissements et quels sont nos douloureux échecs cette illusion de focalisation la maxime qui l'accompagne c'est rien dans la vie n'est aussi important que vous le pensez quand vous y pensez appliqué au thérapeute on peut se poser la question de comment est-ce que vous-même vous évaluez votre compétence de thérapeute est-ce qu'il n'y aurait pas une illusion de focalisation sur les échecs ou sur les réussites ça peut aller questionner aussi également toutes les questions de toutes les problématiques de syndrome de l'imposteur etc. et donc ça va aider cette conscience la conscience de ces biais à nos compétences de conceptualisation de ne pas tomber dans cet effet de cohérence et nos compétences personnelles de thérapeute et donc je vais vous proposer maintenant qu'on parle aussi de cet aspect sans effort ou presque involontaire intuitif une petite seconde oui cette loi du moindre effort également elle peut permettre aussi de déculpabiliser parce que s'il existe plusieurs manières d'atteindre un même objectif les personnes vont forcément se tourner vers la solution la moins exigeante qui coûte le moins d'énergie et dans un environnement constamment changeant comme le nôtre inhiber notre système 1 parfois ça ne vaut pas le coup et ce n'est pas adaptatif de prévoir en avance et ça ça peut être très déculpabilisant pour les patients qui souvent ramènent des problématiques où leur système 1 a été impliqué sur l'aspect sans effort ou presque involontaire intuitif le système 1 il prend les décisions à travers un processus de satisfaction processus de satisfaction c'est qu'il va regarder la meilleure option possible la meilleure option la plus réalisable plutôt que de tenter de trouver celle qui serait optimale et ça ça a été montré aussi étayé par toutes ces études en milieu naturel où ils sont allés voir les processus de décision et où ils se sont rendus compte par exemple que dans le cas des pompiers ils ne faisaient pas un arbre décisionnel ils n'allaient pas considérer toutes les options mais plutôt ils allaient rentrer dans une option et imaginer quelle serait l'issue de cette option et par processus d'essai successif ils vont trouver une solution à la fin qui sera la bonne pour eux mais ils ne vont pas considérer tous les ventailles de solutions qu'ils ont ce système 1 du coup une autre des composantes c'est que il va également substituer il va à des questions simples y répondre à des questions complexes y répondre par des questions simples dans le cadre d'un trouble dépressif on pourrait prendre l'exemple de cette question où on lui demande comment est-ce que vous percevez votre vie et qu'il va nous répondre ma vie est une suite d'échecs là c'est un processus de substitution comme si on lui avait demandé combien d'échecs et combien de réussites avez-vous eu durant votre vie et ce processus de substitution il est influencé par le contexte ça on le voit à travers des études comme si une étude qui a été faite sur des étudiants où il leur posait la question est-ce que vous êtes heureux et ensuite il leur posait une deuxième question combien de rendez-vous galants avez-vous eu dans le mois et à un autre groupe il leur posait l'inverse c'est-à-dire qu'il leur disait combien de rendez-vous galants avez-vous eu dans le mois et ensuite il leur posait la question est-ce que vous êtes heureux et dans cette deuxième condition en fait ceux qui avaient de nombreux rendez-vous ils récupéraient en mémoire un aspect heureux de leur vie et donc ils notaient leur vie beaucoup plus heureuse ceux qui n'en avaient pas eu beaucoup étaient rappelés à leur solitude et à la question de rejet et donc ils notaient leur vie comme beaucoup moins heureuse dans la première condition il n'y avait pas forcément de corrélation entre les deux questions donc ce processus de substitution il est influencé par le contexte et on va chercher justement quels sont les substituts en psychothérapie et est-ce que ces substituts les aident et comment ils sont influencés par le contexte ça va pouvoir être utile une autre des caractéristiques des biais du coup de ce système 1 c'est qu'il est aveugle à ses propres biais pour illustrer cela je peux vous citer l'étude que vous avez sûrement tous vue en classe de psychologie cognitive où on voit des basketteurs et qu'on demande de compter les paniers et pendant qu'on est en train de compter les paniers il y a quelqu'un déguisé en gorille qui passe sur le terrain et la plupart du temps les personnes étant donné qu'elles sont concentrées sur cette tâche de compter les paniers elles ne remarquent pas le gorille qui est passé sur le terrain je ne sais pas si vous connaissez si vous ne connaissez pas c'est très facile à trouver sur internet mais ce qui est intéressant dans cette étude qu'ils ont faite c'est que les personnes sont convaincues qu'il n'y avait pas de gorille et il est très difficile sans les faire les faire revisionner la vidéo de les faire admettre qu'il y aurait pu y avoir un gorille ils n'y croient pas une autre une autre illustration de cet aveuglement à ses propres biais ça va être par exemple de cette illusion de Muller-Layer où si je vous demande est-ce qu'il y a une ligne plus longue que l'autre vous allez probablement me répondre oui celle du haut est plus longue que celle du bas et si je vous disais qu'elles étaient exactement les mêmes et si je vous si vous cachiez justement ces deux branches vous vous rendriez compte que c'est les mêmes ça ne veut pas dire pour autant que le biais disparaît vous le voyez toujours et vous allez continuer à le voir malgré le fait que vous savez que c'est un biais donc cette conscience des biais elle peut nous aider dans notre compétence de conceptualisation sur la question des substitutions et sur la question de 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 cet aveuglement à ses propres biais d'amener aussi le patient à à les considérer sur l'aspect raccourci qui réduit la charge cognitive qui est un des avantages du système 1 on peut parler du biais de représentativité si je vous donne cette description donc Steve est quelqu'un aux Etats-Unis qui est très timide et renfermé invariablement serviable mais il est peu intéressé par les gens ou par le monde de la réalité c'est un homme doux et ordonné qui a besoin d'ordre de structure et d'espace et qui est passionné par les détails à votre avis Steve a-t-il plus de chances d'être bibliothécaire ou agriculteur aux Etats-Unis ? la plupart d'entre vous c'est probablement dit il a plus de chances d'être bibliothécaire est-ce qu'il vous est venu à l'esprit qu'il y avait aux Etats-Unis beaucoup plus d'agriculteurs 20 fois plus d'agriculteurs que de bibliothécaires pas forcément étant donné du coup ce biais de représentativité le fait que ce système 1 il est mauvais probabiliste certains d'entre vous ont peut-être fait l'effort cognitif de vous poser la question mais c'est très rare et chez nos patients souvent c'est rare notamment dans les problématiques d'impulsivité etc. et donc il est presque certain qu'on trouvera plus d'âmes douces et rangées sur les tracteurs qu'au bureau d'information des bibliothèques ce système 1 c'est raccourci qui réduisent la charge cognitive ça favorise l'acceptation non critique de suggestions et ça favorise l'exagération de probabilité d'événements extrêmes et improbables par exemple la probabilité qu'un tsunami frappe la Californie qui est souvent présent à l'esprit étant donné tous les films qu'il y a eu sur le sujet etc. pour la psychothérapie on peut se demander quels sont les diagnostics qui sont présents pour vous fréquemment est-ce que ce sont vraiment les plus probables quel est votre modèle thérapeutique préféré qui réduit votre considération du réel qui fait que vous allez justement faire rentrer les personnes dans cette case-là quand bien même au niveau de la probabilité elle est faible et enfin pour ce système 1 qui génère des impressions des sentiments et des jugements on peut parler de l'effet halo donc l'effet halo qui est un effet bien connu et qui concerne le fait qu'on va aimer certains aspects d'une personne et que le fait d'aimer cette tendance à aimer quelque chose à propos de cette personne ça va faire qu'on va tout aimer à propos de cette personne incluant des choses qu'on n'a pas observées pour vous donner un exemple si vous lisez ça Alan il est intelligent industriel impulsif critique têtu envieux et Ben est envieux têtu critique impulsif industriel intelligent la plupart des personnes dans ce cadre là vont préférer Alan et le voient beaucoup plus favorablement pourquoi parce que les traits initiaux de la liste ils changent la signification même des traits qui apparaissent ensuite donc l'entêtement d'une personne intelligente il est considéré comme susceptible d'être justifié et il peut même susciter le respect mais l'intelligence chez une personne envieuse et entêtée la rend plus dangereuse donc cet effet de halo c'est un exemple de l'ambiguïté supprimée de la même manière que le mot sale l'adjectif têtu il est ambigu et il sera interprété d'une manière qui le rendra cohérent avec le contexte donc en plus de cet effet halo concernant cette génération d'impression de sentiments de jugement on peut parler de la confiance dans nos évaluations ce que nous dit Kahneman c'est que la confiance c'est pas une évaluation raisonnée de la probabilité que ce jugement soit correct c'est plus un sentiment qui reflète la cohérence de l'information et l'aise cognitive à le traiter qu'on va illustrer juste après par un exemple mais donc c'est pas parce que ça paraît vrai ou faux que ça l'est et la confiance elle concerne plus la cohérence de l'information et l'aise cognitive que sa probabilité que la probabilité que le jugement soit correct donc en fait on est biaisé à croire et à confirmer à supprimer le doute et on est confiant dans l'histoire qu'on se dit à soi-même et quand c'est quand c'est une histoire qui nous vient facilement à l'esprit quand il n'y a pas de contradiction et pas de scénario compétitif donc la machine associative elle est faite pour supprimer le doute et évoquer des idées et informations qui sont compatibles avec l'histoire dominante actuelle on est fait pour croire on est fait pour supprimer le doute en tout cas quand on est en système 1 on peut illustrer ce principe d'aise cognitive avec l'étude de Schwartz et collaborateurs c'est premièrement donner six moments où vous vous êtes comporté de manière assertive donc vous pourriez essayer de réfléchir on n'est pas forcément dans un atelier donc je vais le passer en plus on n'aura pas forcément le temps mais on pourrait essayer de réfléchir à quel point de donner ces six moments si je vous avais demandé de donner 12 moments est-ce que vous pensez que vous auriez vu votre assertivité différemment ? il se révèle que c'est le cas dans cette étude c'est que le nombre de moments souvenus et l'aise avec laquelle vous les avez ramenés en tête ça va influencer votre perception de votre assertivité les personnes qui listent 12 moments ils s'évaluent comme moins assertifs que ceux qui en ont uniquement listé 6 et à l'inverse ceux qui ont listé 12 moments de non-assertivité ils se jugent plus assertifs donc en fait ce que ça montre et ils ont étudié vraiment le pattern de comment ça fonctionnait en fait ce biais-là c'est qu'entre 6 et 12 moments il y a une chute brutale de la fluidité de récupération ce qui provoque une inférence c'est si j'ai tant de difficultés à me rappeler de moments de mon assertivité alors je ne peux pas être très assertif donc cette heuristique c'est une heuristique qui s'appelle de non-disponibilité inexpliquée et elle disparaît si on attribue la difficulté de la fluidité à un autre facteur par exemple si on leur dit il y avait une musique derrière qui vous a empêché de vous concentrer donc souvenez-vous à la fin de vos thérapies vous leur demandez 12 points négatifs ils auront du mal à se rappeler des 12 points négatifs et du coup ils jugeront comme plus positifs qu'est-ce que nous apprennent aussi les sciences les sciences cognitives au niveau d'évaluer nos expériences émotionnelles ça c'est quelque chose que j'ai rajouté parce que je pense que c'est assez pertinent dans le cadre des TCC c'est cette expérience du bain d'eau froide qu'ils ont fait qui révèle trois principes ils demandaient aux personnes de mettre leurs mains dans de l'eau froide pendant 60 secondes dans la première condition avec une eau assez froide pour provoquer de la douleur pour que ce soit aversif et ils demandaient à ces personnes-là une deuxième fois de replonger leurs mains sauf que cette fois-ci ça durait 90 secondes et durant ces 90 secondes les 30 dernières secondes dans le bac d'eau froide ils mettaient de l'eau un petit peu plus tiède donc les 30 dernières secondes après les 60 secondes d'eau froide elles étaient plus douces il y avait moins de douleur et ils leur ont demandé quelle expérience vous avez préféré qu'est-ce que vous voudriez bien refaire la condition numéro 1 ou la condition numéro 2 sans leur dire bien entendu quelles étaient les conditions juste sur la base de leur ressenti et il s'avère que la plupart des participants demandaient la deuxième condition celle qui durait 90 secondes ce que montre cette expérience c'est la négligence de la durée c'est-à-dire que quand on se souvient de choses on va négliger la durée de l'expérience la règle du pic c'est-à-dire que le pic est plus important que tout le reste c'est le moment de la douleur le plus élevé de la douleur dont on va se souvenir le plus et enfin la règle de la fin c'est que si ça se finit bien on va avoir tendance à juger comme moins aversif que si ça se finit avec la même intensité de souffrance donc ce que ça nous montre aussi c'est que ça nous montre le principe du soi expérientiel et du soi mémorison le soi expérientiel il n'a pas de voix le soi mémorisant il a parfois faux mais c'est celui qui garde les comptes et c'est celui qui gouverne ce qu'on apprend de la vie et c'est celui qui prend les décisions sur la base de nos expériences passées donc ce qu'on apprend du passé c'est de maximiser la qualité de nos futurs souvenirs et non pas de maximiser la qualité de nos futures expériences donc c'est un peu la tyrannie du soi mémorisant pour un individu objectif ça va être une somme de tous ces événements de toute la valence émotionnelle qu'elle comporte pour le soi mémorisant sont les moments représentatifs on peut prendre l'exemple d'une amitié qui se finit par un conflit et la personne va relire toute son amitié à l'aune de ce conflit concernant les évaluations de vie entière comme les épisodes brefs le pic et la fin importent mais la durée non donc nous sommes notre soi mémorisant et le soi expérientiel qui vit est comme un étranger à soi ce qui peut être je pense cet apport des sciences cognitives un réel apport pour nos patients et après vous avoir parlé des limites du système 1 je vais vous parler un petit peu des limites du système 2 avec cette notion de contrainte cognitive c'est que plus on a occupé notre système 2 plus on s'est mis dans une contrainte cognitive plus on va avoir un principe de saturation et qui amène aussi que les individus vont être plus égoïstes dans leur choix ils utilisent plus ça a été montré par des études ils utilisent plus de langage sexiste ils font des jugements superficiels dans des situations sociales et donc ça ça peut être aussi un indicateur mais est-ce que ce patient-là quand il est dans ce mode un peu rigide un peu fermé est-ce qu'il n'est pas justement en position de contrainte cognitive est-ce qu'il favorise ça une autre délimite sur l'aspect intentionnel c'est l'épuisement de l'ego l'épuisement de l'ego c'est un principe qu'il y a quand on a fait une tâche en système 2 qui est coûteuse on va avoir un épuisement de l'ego et on va rechigner à se réengager dans une tâche coûteuse quand bien même on aura l'énergie pour donc là c'est plus l'idée d'être saturé cognitivement c'est l'idée que on va avoir une perte de motivation et au moment où on va juste après se relancer juste après une tâche en système 2 se relancer dans une autre tâche en système 2 ça c'est un élément qui peut aider aussi à la prévention de l'archute pour nos patients qui est d'expliquer ce principe d'épuisement de l'ego là où l'individu a de l'énergie pour s'engager il a juste une perte de motivation le stress et impacte grandement ce système 2 la tristesse la solitude le manque de sommeil et le manque de conditions physiques ça c'est pour vous communiquer les études qui en parlent de toutes ces limites je vais vous parler un petit peu de cette idée de confiance d'intuition de compétence et d'expertise concernant on va aller un petit peu plus vite parce que du coup au niveau gestion du temps je ne vais pas avoir le temps d'aborder tout ce que je voulais aborder mais je pensais que c'était intéressant de partager cet aspect là de ce modèle de Kahneman sur la question de l'intuition et de l'expertise au niveau de l'intuition ce que nous montrent les études de Klein et de Kahneman c'est que l'intuition c'est une reconnaissance d'indice une reconnaissance d'indice où quand il y a une nécessité de décision rapide on fait correspondre la situation à un pattern qu'on a déjà appris et qu'on va exécuter de la manière la plus typique par exemple les pompiers Klein raconte l'histoire de pompiers qui se sont retrouvés dans une situation où ils sont rentrés dans une maison et très vite ils sont ressortis parce qu'un des pompiers avait demandé qu'il ressorte parce qu'il avait pressenti un danger et la maison s'est effondrée juste après donc tout le monde s'étonnait et mentionnait un sixième sens de la part de ce pompier et ce qu'ils ont étudié et ce qu'ils ont montré c'est qu'en fin de compte c'était plus une reconnaissance des indices le feu était en train de brûler au sous-sol et il a senti la chaleur qui montait et donc il a vu que ça allait s'effondrer et ce processus d'intuition il est quand on a une expertise plutôt performant par exemple la première décision des joueurs d'échec expérimentés elle est souvent beaucoup mieux que ce qui est attendu du hasard donc cette intuition a une légitimité simplement ce qu'on va voir c'est que dans des environnements où il n'y a pas de régularité notamment la psychothérapie il y a très peu de régularité il y a un nombre de facteurs bien trop complexe l'intuition elle n'est pas forcément une aide en ce qui concerne les prédictions à long terme en ce qui concerne les prédictions à long terme on va plus se tourner vers des formules par exemple on sait que la stabilité maritale elle est très mal prédit par des experts mais elle est beaucoup mieux prédit par une formule toute simple la formule de dose qui est la fréquence de coït moins la fréquence de conflit et en faisant cette formule toute simple on a une prédiction de la stabilité maritale beaucoup plus juste que la vie d'expert la thérapie c'est un environnement où on travaille beaucoup avec notre intuition on va anticiper comment le patient va répondre à une intervention on va essayer de deviner ce qui va se produire par la suite ce qu'il pense et il y a beaucoup de ces intuitions qui vont s'avérer confirmées illustrant la réalité de nos compétences cliniques à justement prévoir ça à court terme le problème c'est que ce jugement il implique uniquement des prédictions à court terme et dans le contexte d'un entretien le thérapeute va pouvoir avoir des feedbacks sur ces prédictions à court terme et donc voir qu'il s'est trompé à essayer de deviner ce qui se passait là ou pas etc. et donc il va pouvoir développer son expertise mais les prédictions à long terme par exemple est-ce que cette thérapie va marcher ou est-ce que le patient va aller mieux souvent il y a un biais où on va penser étant donné que nos prédictions à court terme sont bonnes les prédictions à long terme seront bonnes également sauf que on se révèle mauvais pour évaluer à long terme et de plus on sait que les cliniciens connaissent mal les frontières de leurs compétences on a ce biais qui est un peu commun à tous qui est de surévaluer nos compétences donc il est tentant de conclure qu'on peut aussi anticiper comment le patient sera dans un an sauf que cette conclusion elle n'est pas justifiée de la même manière que toutes les anticipations à court terme qu'on a appris à faire et quand on parle de compétences il m'a semblé intéressant de partager cette vision de calma qui est de dire qu'on parle de différence individuelle dans l'accomplissement d'une performance et il y a des conditions pour cette compétence qui est un environnement régulier pour être prédictible et des opportunités d'apprendre les régularités à travers la pratique prolongée et à travers des feedbacks qui sont très très rares en psychothérapie c'est pour ça que ces expériences peuvent interroger aussi du côté de la psychothérapie est-ce qu'on a les conditions est-ce qu'on a la possibilité en tant que thérapeute de développer une expertise et notamment dans nos formations actuelles où la pratique de feedback vidéo par exemple est très peu utilisée et je vous laisserai en discuter peut-être au moment où on aura le temps d'échanger à la fin comment inverser ces biais quelques exemples que nous propose Daniel Kahneman par exemple structurer son intuition pour éviter l'effet à l'eau dans le cadre de l'évaluation ou dans le cadre d'entretien avec des patients plutôt que de détester tous les aspects du patient à travers un effet à l'eau et bien on va structurer notre évaluation et lui ce qu'il propose c'est de sélectionner quelques traits les plus indépendants possibles de lister les questions qu'on va poser pour les évaluer avec une échelle de l'IQA et de faire un trait à la fois ensuite de faire la somme mais de ne pas faire d'évaluation globale c'est-à-dire de ne pas faire ce qu'ils appellent un close your eyes c'est-à-dire de fermer les yeux et d'avoir un jugement global sur la personne qui va être influencé par notre effet à l'eau s'engager dans une tâche de système 2 ça veut dire par exemple pour le biais d'optimisme où certaines personnes vont avoir justement toujours ce biais d'optimisme pour lancer les projets pour tout ce qu'ils pourraient entreprendre qui est d'ailleurs un très bon facteur de bien-être c'est ce que nous explique Kahneman aussi dans son ouvrage que je vous conseille ce biais d'optimisme on peut le contrer en engageant le système 2 en étant dans une tâche réflexive de se dire on va imaginer un désastre pour contrer justement ce biais la patience beaucoup d'études ont montré que simplement attendre quand on a une réponse active qui vient fonctionne très bien ou encore la méditation de pleine conscience qui permet de réduire le vagabondage de l'esprit et qui le discipline pour rester concentré et peut-être un peu moins impulsif donc cette perspective de Kahneman c'est une perspective de la rationalité où on revient à l'idée de cohérence interne c'est pas forcément une perspective de la rationalité où il y aurait une forme de vérité c'est l'idée qu'on peut croire au fantôme tant que toutes nos autres croyances sont cohérentes avec cette idée des fantômes c'est un modèle psychoéducationnel qui est fonctionnel pour les patients cette idée de système 1 système 2 et qui est souvent déculpabilisant ça permet d'accompagner le patient vers le changement et la flexibilité cognitive avec des idées assez opérationnelles et ça permet d'aider aussi à notre empathie de voir tous ces biais qui peuvent être à l'oeuvre plutôt que de voir un patient comme uniquement en l'essentialisant en fait quand il parle de ses difficultés et de ses biais des situations où il a eu des biais et pour nous ça permet le doute aussi et la remise en question de nos propres heuristiques la remise en question de notre intuition la remise en question de notre capacité à évaluer le patient de manière objective alors même que tous ces biais on y est aveugle voilà pour cette présentation de cet atelier de Bruce Lee j'espère encore une fois que c'était clair et n'hésitez pas pour vos questions ou vos retours sur ce que ça évoque en vous comment ça pourrait pour vous être fonctionnel pour la psychothérapie puisque c'est on peut aussi enfin moi c'est une question que je me suis posée de ok d'accord tous ces biais mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait concrètement dans la psychothérapie donc vraiment j'aimerais bien avoir votre avis il y a Axel Forestier en tout cas qui te remercie Victor pour ces deux présentations notamment la première qui a permis d'ouvrir des réflexions sur certaines de ces thérapies merci de retour merci beaucoup ça m'a j'aurais bien aimé pouvoir être à l'atelier au départ ouais ouais c'était hyper intéressant le diacognitif ouais la première présentation tu m'en diras plus demain soir oui sans problème est-ce que vous avez des questions pour le moment j'en vois pas et du coup le deuxième diaporama on va voir si on peut l'avoir pour pouvoir l'utiliser aussi ouais alors après j'ai modifié énormément de choses donc bon ok je me dis pour le diaporama je pense pas qu'il y ait de enfin c'est basé sur les écrits de Kahneman c'est cité et j'ai vraiment repris pratiquement rien du diaporama de l'atelier d'accord ok bon normalement ça devrait aller oui diaporama c'est bon c'est plus ouais je pense que je pense qu'on peut diffuser mais bon ouais à la rigueur on enverra un mail pour savoir pour être sûr mais ouais bon ben en tout cas s'il n'y a pas de questions je vais vous proposer qu'on clôture ah si non c'est pour l'administratif d'accord bon s'il n'y a pas de questions je vais vous proposer qu'on clôture j'étais content en tout cas de vous faire mon retour sur ce congrès qui était assez assez intéressant c'est et c'est toujours intéressant franchement d'aller sur sur les congrès de ce type là d'intégration en psychothérapie ça ouvre vraiment plein plein d'horizons moi je vous le conseille si vous êtes à l'aise avec l'anglais là par exemple à lausanne c'était un congrès anglais et français donc ça permettait aussi pour ceux qui étaient moins à l'aise en anglais d'avoir quelques conférences je regarde juste s'il y a une question oui oui tout à fait Albert Moukébert j'aime beaucoup beaucoup ses écrits ce qu'il fait aussi avec Kiasma où il où il propose justement d'aller questionner tous ses biais d'aller questionner comment est-ce que on convainc les autres et sa façon d'expliquer est très pédagogique et humainement il a l'air très très sympathique aussi donc voilà j'acquiesse tout à fait à ce complet merci en tout cas Victor d'avoir pris le temps de nous faire ce retour ce double retour et bien je vous souhaite à tous une bonne soirée bonne soirée à toi et bonne soirée à tout le monde au revoir on va on va